Je voulais parler de la dernière actualité d'ampleur en la matière. C'est cette prise de décision la semaine dernière par les alliés de Kiev d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec leurs armes. Et Léonore, je m'adresse de nouveau à vous. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment on en est venu à franchir ce nouveau palier dans l'aide occidentale à l'Ukraine. Il faudrait peut-être faire un pas en arrière par rapport à cette demande ukrainienne qui n'est pas nouvelle. Ça fait quand même un moment que l'Ukraine demande cela. C'est un peu comme toutes les demandes ukrainiennes. L'Ukraine a très bien joué sa base sur ces demandes d'équipements militaires en général. En mettant le focus d'abord sur un sujet, ça a été d'abord les tanks, après ça a été les avions de l'EF-16. Et maintenant c'est cette question de lever des restrictions. Ce qui a changé la donne au niveau des alliés européens ou comme membres de l'OTAN, je pense aux Etats-Unis particulièrement, ça a été l'attaque russe sur Kharkiv. Les Russes ont compris que s'ils attaquaient depuis leur territoire, les Ukrainiens ne pouvaient pas riposter. Alors que s'ils attaquaient depuis le territoire ukrainien, occupé évidemment, dans ce cas-là, les Ukrainiens ont riposté. Donc la nouvelle tactique a été simplement de se mettre de l'autre côté de la frontière, de bombarder la ville avec les conséquences civiles, infrastructures stratégiques et notamment énergétiques et militaires que l'on connaît. Il n'y a pas de surprise, c'est un peu partout dans la presse. Mais du coup, les Ukrainiens ont été simplement incapables de riposter puisque l'équipement, le matériel dont ils disposent ont des limitations d'utilisation. Le premier peut-être à avoir un petit peu changé de position a été Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse avec Olaf Scholz. Il a ouvert la porte, le chancelier allemand l'a fait ensuite. Et deux jours plus tard, la semaine dernière, ça a été le président américain, Biden, qui a lui aussi levé les restrictions. Après, il faut faire attention, ces levées de restrictions, dans certains cas, sont assez larges. C'est simplement, on lève les restrictions, mais dans de nombreux cas, elles viennent avec une limitation. C'est une levée qui est partielle. On lève les restrictions uniquement pour défendre les attaques sur Kharkiv aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les Russes n'utilisent cette tactique que sur Kharkiv. Si la tactique devait être utilisée ailleurs, on recommencerait des négociations. Ça reste assez limité dans l'utilisation, on va dire. Ça permet quand même aux Ukrainiens d'évoluer. Et la justification, parce que la crainte a été pendant très longtemps, notamment au sein de l'OTAN, que ce changement dans l'autorisation ou pas de l'utilisation des armes fournies par les Occidentaux serait une sorte d'implication dans la guerre. C'est d'ailleurs la position des Russes. La réponse aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a le droit de se défendre et nous avons le droit de l'aider. Et légalement, le droit de la guerre dit que c'est simplement de la légitime défense. Donc, les Occidentaux ont levé les restrictions en faisant bien l'intention de justifier cette action, en évitant de permettre à la Russie d'en faire une partie à la guerre, entre guillemets. Merci.